Yo tout le monde ici Phoenix on se retrouve aujourd'hui pour une petite découverte sur un jeu qui me tient à coeur et que je suis depuis un bon moment qui s'appelle Universe Sims qui est développé par Critivo Games c'est un jeu de gestion simulation bien évidemment principalement axé sur on va dire un gros mode dieu donc c'est ça nous permet de faire revivre en fait les heures de gloire de du genre donc des gods games le but c'est hyper simple vous avez une planète vous devez développer votre civilisation dessus la faire traverser les âges et c'est ça qui va vous permettre de jouer à ce jeu je vais reprendre rapidement une partie que j'ai déjà entamé pour vous montrer un petit peu les mécaniques du jeu les graphismes et tout ce qui s'en suit j'espère que cette petite découverte vous fera plaisir en tout cas moi je suis impatient de vous faire découvrir le jeu ça fera l'objet certainement de mon premier enfin d'un deuxième let's play alors certainement découpé en saison par rapport à l'alpha parce que ce jeu il faut pas l'oublier pour le moment c'était qu'une alpha vous aurez un step supplémentaire la bêta et le jeu final qui arrivera plus tard plus tard pour le moment pas de date de sortie bien évidemment alors je vais me mettre en pause rapidement pour vous faire pour vous montrer un petit peu comment ça se passe donc là vous voyez vous avez votre planète alors je vais juste faire une petite chose voilà on va se réaxer vous avez votre planète avec différents biomes notamment du désert des forêts un peu plus dense des montagnes etc etc des lacs voilà le but c'est de vous implanter le plus près possible des ressources donc l'eau le bois le la pierre l'eau parce que vous avez aussi les poissons dessus on va se recentrer tout de suite au niveau de ma ville hop voilà alors pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe en début de partie pour ceux qui connaissent pas du tout le jeu vous devez construire donc ce petit bâtiment là qui s'appelle l'épicentre dans ce bâtiment là donc oui je précise je suis sur la 0.0 25 c'est la première alpha de mémoire qui est en français enfin en partie français donc là vous voyez en fait donc le système de pouliers l'agriculture c'est les deux technologies que je suis en train de découvrir actuellement donc la technologie bleue ça va aller sur la roulette de droite donc il faut attendre bien évidemment pour bien que vous choisissiez comment je pourrais dire ce que vous allez étudier comme comme technologie parce que à chaque fois vous avez un timer le timer c'est des minutes réelles dans le jeu dans le jeu et dans la réalité petite roulette bleue alors ce qu'on a ces deux éléments là ça s'appelle les pics en fait c'est les c'est les technologies que vous allez avoir à développer autour de tout ça moi le premier bâtiment personnellement que j'ai construit c'était les archives ça vous permet de pouvoir faire les sauvegardes oui c'est assez différent comme jeu mais sachez que vous avez un système vous avez un système de sauvegarde qui est fait comme ça donc une fois que vous avez le bâtiment et quelqu'un qui est assigné à ce bâtiment vous avez des sauvegardes automatiques alors moi je les ai choisi toutes les 15 minutes on peut choisir son timer perso et les sauvegarder bien évidemment c'est parti autour de ce bâtiment là qu'est ce qu'on va retrouver donc ça ça fait partie d'une technologie on a la pompe à eau qui nous permet l'alimentation en eau de notre ville un réservoir qui est couplé qui nous permet d'avoir une accumulation d'eau en plus en supplément là j'ai un premier puits on va retrouver ici donc les huit empires donc là vous avez vous avez vos nuggets donc c'est les habitants de bas c'est vos habitants en fait ce que vous allez avoir à gérer donc là vous pouvez les retrouver directement savoir où ils sont placés sur la carte voilà pour le principal j'ai pas rentré trop dans les détails des autres bâtiments pour pas trop vous spoiler en fait dans l'avenir enfin le contenu des vidéos sachez que là pour cette partie là en tout cas j'ai déjà développé une partie une petite partie donc avec des chasseurs une cantine etc etc vous avez quand même pour le moment pas mal de bâtiments normalement avec cette alpha là logiquement on est censé aller jusqu'au moyen-âge donc on verra ça en temps et en heure voilà quoi d'autre à vous dire donc là vous voyez donc là on est en période d'hiver je suis à la deuxième année de vie sur la planète et donc là vous voyez donc on est en hiver le lac est complètement gelé donc forcément pas de pêche donc c'est pour ça l'intérêt d'avoir les chasseurs à côté ça vous permet d'avoir de la viande en plus à savoir que vos nuggets eux vont se développer tout seuls en parallèle c'est à dire que vous n'arrête pas à construire leur maison d'habitation là vous avez vu vous aviez une hutte empire il ya d'autres bâtiments qui vont construire eux aussi tout seuls donc là c'est mais vous avez vous avez des spams etc vous avez une petite boîte mail qui vous permet d'avoir les infos en direct live des petits magasins etc etc donc tout ça en fait les huit empires comme je vous disais c'est vraiment eux qui vont les concevoir vous vous allez en lancer la première pierre vous allez commencer à faire vos premières évolutions eux vont se développer en parallèle ça va être un petit peu de temps effectivement avoir de la population avoir des enfants là vous voyez j'ai 23 d'ailleurs on va essayer de voir tout de suite voilà vous voyez plusieurs types voilà vous voyez en fait exactement ma population totale sur le jeu donc la communauté tous les bâtiments où il ya du monde voilà que j'ai réussi à peu près à remplir bon il ya des bâtiments qui n'est pas de qui ne nécessite pas de comment dire de nuggets pour fonctionner ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs ce dit en passant alors ça donc cela c'était la liste des bâtiments là c'est la liste réellement que des habitants alors vous voyez les traits de caractère en fait donc là la plupart pour le moment il ya comme il n'y a pas d'école de développer ils ont aucun aucun trait supplémentaire voilà neutre après bon gourmand du coup ils vont consommer plus au niveau au niveau nourriture la faible c'est un mauvais un mauvais trait mais bon il a quatre ans donc c'est pas trop trop grave encore là vous voyez que la moyenne d'âge quand même commence à augmenter tout doucement tout doucement tout doucement voilà donc là c'était c'est un problème c'est un premier shot ans et vous avez toujours l'interface de bug qui est toujours présente depuis le départ de l'alpha là c'est tous les valises et bâtiments que vous allez avoir à construire voilà donc là j'en ai déverrouillé certains avec avec mon avancée technologique il y en a d'autres qui viendront à la suite tout ça on le reverra tranquillement pendant les let's play évidemment là vous avez le mode god donc vous pouvez déclencher colère tempête etc c'est des points et ces points là en fait vous les consommez ici donc là bien évidemment on peut pas faire grand chose le cupidon on peut l'utiliser la télékinésie etc etc la santé voilà pour l'essentiel là vous retrouvez vos deux technologies après vous vous retrouvez donc les ressources que vous avez amassé voilà l'eau etc l'électricité bon là on n'en a pas encore voilà pour cette petite partie alors comme vous l'avez vu tout à l'heure hop on va revenir de suite sur le menu d'accueil du jeu alors si je me trompe pas non je peux pouvoir le faire tant pis c'est pas grave on le verra plus tard pour le moment vous avez qu'un mode de jeu qui est débloqué voilà je vais pas dire que c'est du sandbox parce que à la limite oui ça serait du sandbox ça serait un bon mode bague à sable où vous développez au fur et à mesure votre ville bon après voilà c'est une alpha faut pas l'oublier sachez que sur le site de de couteau je leur mettrai en description leur site d'ailleurs pour que vous puissiez avoir tous les éléments à votre disposition il ya plusieurs packs qui existent le pack à 35 dollars si je ne me trompe pas qui vous permet d'avoir l'accès à l'alpha la bêta au jeu final un pack à 44,90 qui vous permet d'avoir des options supplémentaires des crédits supplémentaires dans le jeu pareil accès à la bêta à l'alpha et au jeu complet etc etc je crois qu'il ya un autre pack à 65 dollars aussi donc pour moi en tout cas c'est un bon investissement je joue dessus depuis un petit moment voilà c'est un projet qui encourage en tout cas qui mérite qui mérite une attention de ma part et que je vais vous proposer alors pour le moment c'est la première saison je m'oriente sur grand max quatre ou cinq épisodes peut-être allez on va dire cinq six épisodes voilà pour vous faire découvrir un petit peu le jeu voir jusqu'où on peut pousser pour le moment sur cette alpha et voilà je le ferai par saison c'est à dire que là on a le on a l'alpha en 0 0 25 le jour où on aura une mise à jour de l'alpha qui sera fait je referai une saison et ainsi de suite on avancera comme ça jusqu'à la sortie finale du jeu j'espère vous donner en tout cas envie d'y jouer moi c'était une très bonne découverte c'est encore un jeu studio indépendant et je pense que là maintenant au niveau essentiellement du du comment dire des jeux des jeux ça va être les studios indépendants qui vont commencer à être les meilleurs dans ce domaine là parce qu'ils ont vraiment énormément de choses intéressantes à proposer et à montrer dans les années qui arrivent pour des budgets qui sont pas forcément super énorme quand je vous ai fait le let's play sur form manager ce jeu là il faut 16 euros voyez c'est un exemple parmi tant d'autres c'est que des mini jeux mais en qui ont l'envergure d'un grand jeu s'ils sont vraiment bien développés si le projet va vraiment jusqu'au bout autant vous dire que ça peut largement dépasser les jeux des plus grands éditeurs voilà là en plus sur ce jeu là ont pas ils partent du principe qui aura pas de deux jeux enfin de d'achat in games donc ça serait par exemple ça pourrait être des dlc mais voilà vous achetez votre dlc vous avez l'extension vous n'allez pas avoir à racheter des crédits ou autres dans le jeu voilà par exemple ce qui peut ce qui va pouvoir être développé dans les dans les prochains temps de ce jeu voilà en tout cas pour ma part donc c'était ma présentation sur univers sims j'espère que ça vous aura plu c'était phoenix on se retrouve pour le let's play dans l'après midi à bientôt ciao ciao